Sécurité alimentaire et nutritionnelle, la responsabilité de chaque acteur. La session de formation et d'information sur le droit à l'alimentation et son application à Madagascar s'est tenue ce jour au Sénat ANUS, une occasion pour l'alliance parlementaire Malagas pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de faire le topo des avancées d'une part mais également pour l'ensemble des acteurs à l'instar de la FAO et de l'UNICEF de donner les réalités de la situation nationale. Les parlementaires en sont conscients qu'il faut une prise de responsabilité et une meilleure gestion de nos ressources. Donc on peut vous faire une réaction de la présence d'un chacun pour cette demi-journée qui se peut être participatif et inclusive pour cet enjeu majeur qu'est la stratégie nationalitaire et de l'action de l'alliance parlementaire Malagas pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est un enjeu majeur, une grande équipe parlementaire je le dirais et que nous avons tous à y participer afin que nous nous soyons avancés ensemble. Et c'est ainsi que je déclare que je vais dans cette session du demi-journée pour cette stratégie nationale faire attention à l'alliance parlementaire Malagas pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci. De son côté, Patrice Talla, représentant de la FAO, demande des actions coordonnées depuis les autorités à la base. Je pense qu'en commission immédiate, comme je l'ai dit, il faut que les autorités puissent mettre en oeuvre les actions pour répondre à la sécurité. Le pacte net technique et financier travaille, il y a aussi le travail vraiment pour mettre en oeuvre ces actions. Je pense qu'il est important qu'on puisse renforcer et renforcer ce qui est déjà fait. Parce qu'il y a des actions qui sont déjà mises en oeuvre, bien sûr qu'elles ne sont pas suffisantes et que l'on peut les renforcer, c'est peut-être trouver de nouveaux moyens pour ces activités-là. Donc, vous appuyez-vous, les résultats sont toujours en visite là ? Oui, bien sûr, je pense que bien sûr, si toutes les actions sont mises en oeuvre, il est bien possible qu'on puisse atteindre l'avis de la sécurité à se compter. Bien sûr, assurer que toute la population malgache, la sécurité alimentaire, c'est en est que les gens puissent manger suffisamment et bien.